Musique de générique Et bien salut tout le monde c'est le fugitif 91 J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Pour parler de Ferry Tell la quête de 100 ans Et vous avez aussi un petit bonjour de la petite Mirajin qui est ici Donc mon petit lapinus qui a grandi C'est une tuifi Depuis que j'ai mis la vidéo sur C'était quoi ? C'était sur Instagram Donc du coup voilà En tout cas on va parler de cette petite Ce petit chapitre qui était quand même Assez dingue en termes de combat Franchement c'était assez épique On a enfin Depuis la dernière fois c'était quoi ? Je crois que c'était Bon après on va pas compter Natsu avec les autres Mais Acnologia contre justement Le père de Nognir Et là on a quand même Un affrontement de titans entre deux dragons Donc Selene et Ignia Franchement ça envoie du lourd Ils envoient des grosses attaques Ignia qui malheureusement Ses flammes au départ ne font pas très effet sur l'autre Même si les flammes qui balancent quand même sont assez dévastateurs Je crois en plus La meuf elle a plongé dans l'eau je crois Alors dans une autre dimension Elle a plongé dans l'eau Et les flammes J'avais l'impression qu'elles étaient encore là Je crois que c'est ce qu'il avait dit en tout cas Enfin Je sais pas vraiment J'ai pas vraiment bien fait gaffe Mais J'avais l'impression que ces flammes étaient toujours là Mais du coup Grosse attaque Bon J'ai l'impression que Selene est un peu en difficulté Parce qu'elle a quand même affronté d'autres personnes Même si c'est vrai qu'elle était en humaine Et qu'elle a perdu en humaine Contre Suzaku Par contre en dragon Tu vois que même Natsu et Suzaku Ils sont soufflés par les explosions de leurs attaques C'est assez dévastateur Et du coup On va parler aussi de ce petit Natsu Parce que Natsu lui Il est complètement perdu Il est là en train de voir deux affrontements Entre eux En fait il revoit le combat qu'il a eu Justement sous ses yeux Entre Ignir et Aknologa Sauf que là Bah du coup Techniquement c'est son frère D'ailleurs c'est pour ça que même Ignir le dit Tiens Ça te rappelle le combat de mon père C'est marrant Sauf que lui C'était le dragon le plus puissant Mais il a perdu contre Aknologa En vrai Je pense Techniquement Après Il s'en est pas sorti non plus Main morte Parce que Aknologa Il a quand même perdu son bras Donc c'était pas non plus Et puis en plus Ignir Ce que je comprends pas C'est que là Il était même pas au plein potentiel De son pouvoir Donc normalement Je pense qu'il aurait pu gagner Contre Aknologa Donc bon En tout cas Là on a un peu La redite C'est pour ça que d'ailleurs Ignir le dit Et que Natsu Se rappelle de ce moment là Il leur dit même d'ailleurs De s'arrêter Et il lui dit Attends Ça te fait penser à ça Et le problème Et le problème C'est qu'il dit Que voilà Mon père était le plus puissant De tous les dragons Même contre Il a perdu contre Aknologa Mais moi J'aurais gagné En faisant ça Et il balance un rayon De flammes destructeurs Qui fait un trou béant Dans le vide De Selene Donc j'avoue que le chapitre Se lit très rapidement On a juste surtout Des attaques qui se suivent Et tout ça Le chapitre est vraiment Très stylé par contre On va pas se le cacher Là j'avoue Que Selene A pris méga cher Son attaque finale De Ignia Ça a pas Ça a pas Laissé des séquelles comme ça En plus On sait même pas Ce qui s'est passé D'ailleurs Parce que Je vous rappelle Que dans le cas Dans le chapitre dernier On avait justement Ignia Qui avait détruit Littéralement Le coeur d'Elphesoria Donc est-ce que lui-même Maintenant va réussir A vivre sans son coeur Ou Est-ce qu'il est mort Parce qu'on On l'a vu tomber J'avoue que J'ai cette question Sur le Sur le feu On a pas encore eu de réponse J'espère qu'on le verra Dans les chapitres prochains Parce que du coup On a pas eu de chapitre Cette semaine de Eden 0 On le verra la semaine prochaine Peut-être qu'on aura deux chapitres Connaissant Mashima Ça me Mais bon On est quand même Sur la La Green Day Ou je sais plus trop quoi La Golden Je sais plus comment c'est C'est le truc Chaque année Où ils le font Et qu'il y a jamais Rarement De chapitres De comme ça Même si ça arrive Parfois sur Mashima Mais là il va se reposer Un petit peu quand même Parce que vu comment Il boss ce mec Mais en tout cas Là on est sur quand même Pas mal de questions Bah Fersoria Techniquement Si lui il est mort Bah techniquement Cette quête Elle est nulle Bon Connaissant Fairy Tail Les mecs Ils vont faire ça Jusqu'au bout Même si la personne Qui leur donne Est mort Mais du coup C'est vrai Qu'il y en a quand même Un encore Qu'on a toujours pas vu Là Ignia Il a l'air d'être Ultra puissant Natsu Je vois pas Comment qu'il peut Yannier à l'heure actuelle Sauf en mangeant Peut-être les flammes De Natsu Bah techniquement Natsu Gagné contre son frère Bon Il l'a déjà fait Sauf que là C'est aussi un dragon de feu Qui certainement On peut manger le feu lui-même Alors après En vrai je sais pas Si les dragons Bon je sais qu'Achnologie Elle le faisait Mais Ouais non Je pense que ça quand même Donc Dragon de feu Contre dragon de feu Je pense que La Natsu lui A l'heure actuelle Je pense pas Qu'il puisse gagner Quand même Donc Même eux Toi Même quand il le dit Sous un coup D'ailleurs Il arrive Même pas à détruire Les murs De la surface Du labyrinthe Donc le cadavre Du sixième Et eux Ils y arrivent En claquant des doigts Donc Franchement Bon A part ça Le chapitre Que dire A part qu'il était Quand même assez fou Franchement Grosse baston Entre dragons C'est vrai que J'aurais bien voulu Qu'il dure un peu plus longtemps Qu'un simple chapitre Même si on a eu que ça C'est vrai que Machima maintenant Il a l'habitude De nous faire Malheureusement Des chapitres En une seule fois J'espère qu'il fera pas trop ça Dans l'Eden Zero Mais J'espère au moins Que Céline Bon après c'est vrai que Céline Si elle meurt C'est pas grave J'ai envie de dire C'est pas grave Dans le sens où Elle doit mourir De toute façon C'est une meuf Qui est horrible Elle doit mourir Et si elle meurt maintenant Je veux dire On l'a suffisamment vu Je veux dire On est quand même A 106 ou 107 chapitres Et Elle est apparue Peut-être sur quasiment La moitié Donc C'est vrai qu'au bout d'un moment Il faut qu'on se débarrasse d'elle Et qu'elle dégage Donc du coup Au moins qu'Ignia Montre sa puissance En la détruisant Bon Ça annonce Que ce sera le dernier dragon A être battu je pense Ou à être scellé Peu importe Mais du coup Pour l'instant Si elle meurt J'ai envie de dire Tant pis On l'a suffisamment vu Et puis voilà Donc en tout cas Voilà Bon j'espère que vous Ce petit chapitre Vous aura plu Je sais pas ce que vous en pensez Si vous y suivez encore D'ailleurs Si vous suivez encore D'ailleurs Faire Idel la quête de son temps Ou pas je sais pas du tout Mais en tout cas On se retrouvera dans deux semaines Pour le prochain chapitre de Fairy Tales Je vous dis donc D'ici là Portez vous bien Et Comme dirait La petite Miraki d'Or tranquille A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz